Dans ce tutoriel, nous allons produire avec QGIS des compositions colorées ajustées à une aire d'étude à partir d'images optiques Sentinel-2 téléchargées depuis le catalogue TEIA. Ils se composent d'une interface cartographique de recherche et d'outils permettant de préciser des critères de choix. Dans un premier temps, je vais m'occuper de l'emprise géographique de ma recherche. Je suis intéressée par le secteur de la baie du Mont-Saint-Michel. Pour que l'emprise définitive de ma recherche soit prise en compte, je peux utiliser l'outil Bounding Box disponible ici. De cette façon. Le nombre de résultats disponibles sur la zone se met à jour. Je peux ensuite préciser un type de produit. Je suis intéressée par un produit de réflectance. Je vais donc cliquer ici. Le nombre de résultats s'affine encore. Enfin, je vais indiquer que je recherche des images Sentinel-2. Une fois que j'ai précisé un peu ma recherche, je n'ai plus qu'à cliquer sur cette mention du nombre de résultats sur la zone. Et l'ensemble des résultats correspondant à mes critères de recherche s'affiche. Je m'intéresse à une image du mois de septembre de façon à mieux visualiser la végétation sur la région qui m'intéresse. Lorsque je pointe sur une image dans un résultat de recherche, automatiquement l'emprise de cette image est mise en évidence sur la partie cartographique. Pour récupérer l'image, je dispose de plusieurs options. Je vais me contenter de télécharger ce produit en cliquant par ici. Attention, pour récupérer un produit depuis le méta-catalogue TEIA, vous devez au préalable avoir créé un profil depuis la plateforme TEIA et vous y connecter. Une fois que vous êtes connecté avec votre profil, vous avez la possibilité de récupérer l'image par téléchargement classique sur votre navigateur Internet. Comme vous le voyez, un produit Sentinel-2 contient un grand nombre de fichiers. Certains d'entre eux ont un nom qui se termine en B2, B3, B4. Il s'agit des bandes spectrales qui composent l'image optique Sentinel-2 que vous avez choisie. Pour créer nos deux compositions colorées, nous avons besoin de bandes spectrales dans le bleu, le vert, le rouge et le proche infrarouge. Comme on le voit depuis ce site informatif Copernicus dédié au produit Sentinel, les bandes spectrales Sentinel-2 sont livrées en trois résolutions spatiales, 10 m, 20 m et 60 m. Pour nos deux compositions colorées, les bandes dont nous avons besoin sont les bandes 2, 3, 4 et 8 à 10 m de résolution spatiale. Je vais donc aller sélectionner ces bandes et les charger dans mon projet QGIS. Je suis maintenant prête à lancer la première étape qui consiste à découper les quatre bandes spectrales selon mon air d'intérêt. Pour ça, je vais aller utiliser un outil disponible dans le menu Raster de QGIS, Extraction, Découper un raster selon une emprise. J'ai quatre bandes spectrales à découper, je vais donc automatiser l'exécution de cet outil en utilisant l'exécution comme processus de l'eau, en cliquant par ici. Je vais commencer par renseigner une première ligne d'exécution, elle me servira de modèle aux trois suivantes. Le premier paramètre est la couche Source, je vais donc aller charger une des bandes spectrales depuis le panneau de couche de QGIS en sélectionnant cette option. Le paramètre suivant est l'étendue de découpage. Il y a plusieurs méthodes pour la définir. Je vais utiliser cette option qui me permet de sélectionner l'emprise depuis le panneau de couche de QGIS. Je ne vais pas m'occuper de ce troisième paramètre, il ne me reste qu'à renseigner la sortie. Maintenant qu'une première ligne d'exécution est renseignée, je vais créer les trois autres avec la touche Plus. Je charge les autres bandes spectrales. Ici, je vais utiliser l'option Remplir du menu auto-remplissage pour dupliquer l'étendue de découpage sur les autres lignes. Et je vais utiliser la même méthode ici pour la sortie. Il ne me reste qu'à personnaliser les noms des fichiers en sortie. Mon processus de lot est prêt à être exécuté. Mes quatre bandes spectrales sont maintenant découpées selon mon air d'intérêt. Je peux passer à la deuxième étape qui consiste à les concaténer pour pouvoir procéder à la synthèse additive des couleurs pour obtenir les deux compositions colorées. Pour faire cette concaténation, je vais utiliser un outil issu de la librairie open source Orpheo Toolbox, OTB. Cet outil sera exécuté depuis une installation stand-alone de la librairie. Vous pouvez télécharger cette installation depuis le site officiel d'Orpheo Toolbox, Une fois OTB installé en stand-alone sur votre ordinateur, vous disposez d'un exécutable nommé Mapla qui, une fois lancé, vous permet d'obtenir cette fenêtre qui regroupe l'ensemble des outils OTB prêts à être exécutés. L'outil qui m'intéresse s'appelle Concatenate Images et il est disponible dans la rubrique Concatenation. L'outil est assez simple à paramétrer. Il demande en entrée une liste d'images à concaténer et quelques renseignements sur le fichier qu'on obtiendra à la sortie. Je vais donc dans un premier temps charger dans cette fenêtre les quatre bandes spectrales que je veux concaténer. Je vais pour cela aller les chercher par ici. Faites bien attention à l'ordre de ces bandes spectrales dans ce menu d'entrée car c'est ce même ordre que vous retrouverez dans votre fichier concaténé en sortie. Notez cet ordre. S'il ne vous convient pas, vous avez la possibilité de le modifier en utilisant les touches flèches sur le côté. Il ne me reste maintenant qu'à renseigner ma sortie. Attention ici au type de données de votre fichier de sortie. Il correspond à la façon de coder la réflectance contenue dans les pixels de cette image de sortie. Il est conseillé de conserver exactement le même type de données que celui des images de départ, donc 1 de 16. Une fois que vous avez fait ce paramétrage, vous pouvez exécuter votre concaténation. Je vais commencer par travailler la mise en forme de la symbologie pour obtenir une composition colorée RVB. Pour cela, je vais aller dans les propriétés de ma couche raster. Rubrique Symbologie. J'ai noté mon ordre de concaténation. Je sais donc que la bande du rouge est en troisième position. La bande verte est en deuxième position. Et la bande bleue est en première. J'obtiens ainsi ma composition colorée RVB avec les couleurs de la réalité. Si maintenant je souhaite réaliser une composition colorée fausse couleur, il me suffit de revenir dans cet agencement des bandes dans la symbologie. Et cette fois, d'affecter à la rubrique bande rouge le proche infrarouge qui est en quatrième position dans ma concaténation. Dans le vert, d'affecter le rouge en troisième position. Dans le bleu, d'affecter le vert en deuxième position. J'obtiens ainsi un autre type de synthèse additive qui me donne ma composition colorée fausse couleur proche infrarouge. Plus c'est rouge, plus c'est végétalisé. Merci. 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 Merci.